Aujourd'hui, je vous partage six raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas télécharger l'application de Jo. Premièrement, elle allège ta charge mentale. C'est tellement agréable de rentrer chez soi, d'avoir la tête comme ça, de te demander ce que tu vas manger ce soir, de te casser la tête pour que ça plaise à tout le monde. Franchement, il n'y a pas de prix pour ça après une bonne journée de travail. Deuxièmement, l'appli, elle te fait économiser de l'argent, voir son compte à découvert tous les mois. Moi, c'est un vrai plaisir. Chaque mois, j'y vais, j'y vais, et plus c'est dans le rouge, mais plus j'adore ça. Troisième point, vous évitez le gaspillage alimentaire. Quel bonheur d'ouvrir son frigo et de jeter à la poubelle et jeter à la poubelle en permanence vos ingrédients. La planète, elle se porte bien. Enfin, vraiment, quel intérêt ? Quatrième point, vous gagnez du temps. Franchement, c'est tellement agréable de passer des heures dans les magasins. Moi, ça teste mes limites et franchement, je rentre et je suis une nouvelle personne. Je suis bien plus énervée, bien plus aigrie. Quoi de mieux que ces sentiments pour un week-end réussi ? Cinquième point, tu découvres des nouvelles recettes. Moi, c'est steak pâte tous les jours. Enfin, quel enfer c'est de diversifier ton alimentation, de découvrir des nouvelles saveurs ? Pas du tout et de tester autre truc, quoi. Et dernier point, soyez hyper vigilants parce que cette application, elle peut même vous faire consommer de saison. Rien de mieux que de bonnes tomates en décembre, de bonnes fraises en janvier et un super petit marron en juillet. Quel intérêt d'utiliser cette application ? Enfin, vraiment, je ne comprends pas du tout le concept. Merci. Merci.